Julie Lessage, bonjour. Bonjour. Alors on entend peut-être le bruit en arrière-plan, il y a une réunion publique de la liste Envie d'Europe avec le Parti Socialiste, Place Publique, Nouvelle Donne. J'ai vu le Parti Socialiste, j'ai vu Nouvelle Donne, mais où est Place Publique ce soir ? Alors bien évidemment ils étaient conviés ce soir à cette réunion. Malheureusement il y a des contraintes aussi personnelles des représentants locaux, mais c'est bien évidemment qu'ils sont de tout cœur avec nous et qu'ils nous accompagnent de toute façon depuis le début dans tous les déplacements qu'on fait. On a des réunions régulières avec les représentants locaux, on a des échanges quotidiens avec eux, on travaille beaucoup avec eux, à la fois dans les réunions et sur le terrain, mais malheureusement c'est vrai que ce soir ils n'ont pas pu se joindre à nous alors qu'ils le sont dans beaucoup de réunions. Alors vous êtes candidate, on va dire, locale, vous êtes de Seine-Maritime, on vous connaît peut-être pas beaucoup, donc qu'est-ce qui a fait que vous êtes sur la liste d'Envie d'Europe ? Alors moi je suis élue locale déjà en Seine-Maritime, je suis conseillère départementale et puis adjointe au maire à Grand Couronne, donc pas très loin d'ici. Et puis moi je suis candidate parce que je suis convaincue que l'Union Européenne, elle est au cœur de notre engagement socialiste, elle s'est construite vraiment avec des valeurs que nous défendons, la démocratie, l'état de droit, et tout ça c'est ce qu'ils font de notre engagement politique. Et moi aujourd'hui dans cette élection, j'ai eu envie de partir parce que je considère que l'Europe elle est un tournant de son histoire et le projet européen il est menacé aujourd'hui, notamment dans certains pays où la démocratie elle est parfois menacée. Et moi j'avais envie de faire partie de cette élection, de faire partie de cette aventure, dans une liste qui est une liste, dans toute sa diversité qui est une liste riche, ouverte, et qui allie à la fois l'expérience, on le verra ce soir avec un eurodéputé sortant comme Éric Andrieux, qui est un combattant remarquable, qui fait un travail remarquable au sein du Parlement européen, et m'engager aux côtés de combattants comme eux, comme Claire Nouvian aussi, qui est une militante associative, qui mène un combat exceptionnel, notamment pour la défense des océans. C'était pour moi l'occasion de m'engager auprès d'eux, de partager leur expérience, mais aussi le renouvellement par Claire Nouvian, que je citais tout à l'heure, et que nous avons accueilli en Seine-Maritime il y a quelques semaines, et d'être aussi dans la représentativité des territoires, de représenter notre territoire, notre Normandie, au sein de cette liste Envie d'Europe, qui est portée par Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, donc le leader de Place Publique. Cette liste, est-ce qu'elle peut exister ? Parce qu'on a l'impression qu'elle est un petit peu prise en tenaille entre les partis à gauche, comme la France Insoumise, le Parti Communiste, qui ont une ligne très à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, puis En Marche, qui hésitent entre centre droit, centre, centre gauche. Comment le PS et ses alliés Nouvelle Donne et Place Publique peuvent exister dans cette campagne ? Alors justement, cette liste, elle a toute sa place dans l'élection européenne, parce que là, on veut nous enfermer dans un débat, la République En Marche, le FN, le Rassemblement National, et justement, il faut sortir de cette vision nationale. On n'est pas du tout dans une élection présidentielle. On ne va pas élire demain le président de l'Union européenne. On est vraiment dans une élection à l'échelle européenne, où justement, le PS a toute sa place, parce que les élus qui seront désignés députés et qui siégeront au Parlement européen, siégeront avec les sociodémocrates, qui sont le deuxième groupe au Parlement européen face au PPE. Donc au Parlement européen, on a bien ce clivage gauche-droite. Et notre liste, les combattants, parce que Raphaël Glucksmann les appelle comme ça, les combattants qui pourront siéger au Parlement européen auront vraiment un poids dans le groupe dans lequel ils siégeront. Donc il faut vraiment sortir de cette vision dans laquelle on veut nous enfermer, dans laquelle le président de la République veut nous enfermer. On n'est pas sur un débat Macron-Le Pen. On est vraiment dans une élection à l'échelle européenne. Donc oui, notre liste a toute sa place dans cette élection. Et au contraire, nous la défendons plus que jamais. Alors, pour ceux qui nous regardent, le PPE qui est plutôt à droite et les sociodémocrates plutôt à gauche au Parlement européen. Tout à fait. C'est vraiment le gros bloc gauche-droite au Parlement européen. On est vraiment dans ce clivage gauche-droite. Et pour ce soir, on va parler quoi ? Agriculture, écologie, Europe. Parce qu'Éric Andrieux est plus sur la PAC, l'agriculture. Il y a Pierre Larouturou qui est aussi un petit peu plus sur l'écologie, l'environnement. Ça va aussi entre tout ça ce soir ? Oui, bien sûr. Naturellement, ce sont des thèmes très porteurs aussi au niveau de l'Union européenne. On est aussi sur un territoire ici maritime, le port du Havre, qui est quand même un port majeur au niveau mondial, européen notamment. Donc je pense que les questions vont aller aussi sur d'autres thématiques. Donc la question de pourquoi pas de la pêche ou de l'immigration. Vraiment, tout est large. On ne s'enferme pas dans un thème. Mais c'est aussi l'idée de ces réunions publiques. C'est d'ouvrir le débat avec les citoyens, les gens qui sont présents dans la salle pour justement répondre à leurs questions. Alors c'est vrai que toutes les questions... L'Europe est très technique. Il y a beaucoup d'experts. Enfin, ils font un niveau d'expertise. Mais Eric Andrieux connaît très bien le fonctionnement de l'Union européenne qui saura répondre à toutes les questions et toutes les thématiques qu'il y a. Bien, merci Julie Lessage. Merci à vous en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada